Bien le bonjour à tous, gameuses et gamers, c'est Nari, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez attendu et je n'ai plus besoin de vous le présenter, tous les mois on vous fait un rapide résumé de ce qui sortira dans les prochaines semaines en vous présentant quelques incontournables. Ce mois de novembre ne déroge pas la règle avec pas mal de sorties à prévoir. Bien évidemment, ce n'est qu'un récapitulatif et l'on ne prend que les sorties notables pour l'équipe. Vous retrouverez dans la description et sur le site l'intégralité des sorties jeux vidéo pour ce mois de novembre. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté en octobre. Avez-vous craqué pour Skyrim, World of Final Fantasy, Battlefield 1 ou peut-être Dragon Ball Xenoverse 2 ? Et pour novembre, sur quoi allez-vous faire chauffer la carte bleue ? Allez, voyons ça ensemble ! On commence par une grosse sortie et pas des moindres. Il est temps d'aller se perdre dans l'espace avec Call of Duty Infinite Warfare qui débarquera le 4 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. A noter que si vous optez pour l'édition Legacy, vous aurez le remaster Call of Duty 4 Modern Warfare. Et quand on disait d'aller se perdre, on ne parlait pas bien évidemment de la licence Call of Duty qui s'était déjà perdue. Bon, entre la part, on a pu déjà jouer à Infinite Warfare et le jeu s'annonce quand même sympathique. Alors le verdict final, ce sera pour le 4 novembre. Et vous, vous serez au rendez-vous ? Ce port emblématique et pourtant méconnu dans l'univers vidéoludique, c'est le handball. Et il revient avec un handball 17 qui sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 3 et Xbox One. Alors oui, le jeu ne brille pas forcément par sa beauté, mais il y a eu du taf depuis l'opus précédent. Et puis bon, il faut bien se dire une chose, l'enveloppe pour développer ce handball 17 était très certainement beaucoup plus petite et elle devait moins déborder en billets que celle de FIFA 17 par exemple. D'ailleurs, en parlant football, si vous préférez uniquement gérer et coacher plutôt que de vous prendre pour le messi des terrains de football, sachez que Football Manager 17 sort lui aussi sur PC ce 4 novembre. Allez, toujours à la même date, on va monter sur le ring et place à un jeu de combat. Série très populaire et surtout de très bonne qualité, avec ses graphismes mangas en 2D comme on les aime, c'est bien évidemment Blast Blue Central Fiction qui sortira le 4 sur PlayStation 4 et PlayStation 3. A noter que le nouveau volet accueillera 3 nouveaux personnages pour un roster de plus de 30 personnages jouables. Pas mal tout de même. Blast Blue Central Fiction. Et qui fait également des ravages en France. Et bien oui, Kirito et ses amis reviennent sur PlayStation 4 et PlayStation Vita avec un certain Sword Art Online Holo Realization. On en parle énormément en ce moment et le nouvel opus nous fera découvrir la douce et jolie première. Oui, c'est son nom et un monde qui se prénommera Sword Art Origin. Et ce dernier ressemble étrangement à... Bon, on n'en dit pas plus. Regardez plutôt cette édition collector exclusive à la PlayStation 4. Allez, chante n'est-ce pas ? Signé Pandoulo Studio, le studio derrière la trilogie Runaway, c'est Yesterday Origin qui sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 10 novembre. Avec ses graphismes accrocheurs, l'humour noir et tous les thèmes qui seront abordés, on sent que ce jeu d'aventure pourrait véritablement être une petite perle. A voir à sa sortie. D'ailleurs, le 10 novembre également, vous n'êtes pas sans savoir que vous allez devoir prévoir un peu d'argent. Eh bien oui, il faudra peut-être foncer pour vous procurer la fameuse PlayStation 4 Pro qui apportera bien évidemment de nombreuses améliorations techniques. De la 4K, de la HD à outrance et bien évidemment de nombreux jeux qui seront optimisés pour la console. Alors allez-vous craquer pour la future et puissante console de sa non-signée Sony ou pensez-vous que la PS4 Slim ou la PS4 d'origine suffiront ? Dites-le nous dans les commentaires, on est quand même curieux de savoir ce que vous pensez de cette édition Pro. Pas moins de 4 ans après la sortie du premier épisode et d'une édition définitive il y a un an, la licence si chère à Arkane Studio revient avec un Dishonored 2. Cette fois-ci, les joueurs auront le choix de contrôler Corvo Atano ou Emily Kaldruin, l'impératrice qui devra d'ailleurs tout faire pour récupérer son trône suite à un coup d'état. Au menu de ce second opus, nous aurons de nouveaux pouvoirs à manipuler mais également des niveaux à thème qui devraient apporter toujours plus de variété au titre. En tout cas, la réponse sera le 11 novembre sur PC, PS4 et Xbox One. Au passage, avez-vous vu l'édition collector avec entre autres les répliques du masque de Corvo Atano et de la bague des Emily Kaldruin ? Oh là là, ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer ! Ah, petit moment de nostalgie et tout le monde se souvient de la licence Moto Racer qui était tout simplement indémodable. Bon à part, en tout cas, je me rappelle des opus sortis sur PlayStation 1 et que de souvenirs ! La licence revient en 2016 et plus précisément le 13 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC avec Moto Racer 4. Autant vous le dire, on a hâte de voir si la nostalgie fera son petit effet sachant qu'il sera également compatible avec le PlayStation VR. La licence d'Ubisoft, Watch Dogs est elle aussi de retour avec un deuxième épisode qui devra tout faire pour redorer son blason après un premier épisode clairement décevant. Adieu Aiden Pierce et dites bonjour à Marcus Holloway, un nouveau héros hacker accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. A l'aide de ses amis hackers faisant partie du groupe Dead Sec, notre protagoniste devra donc tout faire pour prouver son innocence et partira accessoirement en quête de vérité en utilisant notamment ses talents de hacker qui lui permettront de contrôler toute la ville. Ce qu'il faut espérer de Watch Dogs 2, c'est qu'il corrige les défauts de son néné et que notre héros n'est pas le charisme d'une moule péruvienne cette fois-ci. Rendez-vous le 15 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One afin de connaître la réponse dans notre futur test. Et oui, bonne nouvelle pour certains, mauvaise pour d'autres, mais il n'y aura pas d'Assassin's Creed cette année, l'occasion pour le studio de peut-être justement se plonger sur un épisode un peu plus convaincant. Mais si vous n'aviez pas encore eu l'occasion de jouer à la licence ou avez justement envie de vous replonger dedans en HD, eh bien ce sera possible le 17 novembre avec la Assassin's Creed Ezio Collection prévue sur PlayStation 4 et Xbox One. D'ailleurs, et c'est plutôt une bonne chose puisqu'aux dernières nouvelles, on est clairement sûr d'avoir un futur Assassin's Creed en 2017 et puis bon qu'on se le dise, je pense que la licence avait besoin d'un petit souffle. Déjà disponible en accès anticipé sur PC via Steam, Clean Floor 2 profitera pour le coup de ce mois de novembre pour sortir sur la PlayStation 4. Ce second volet propose un nouveau moteur graphique plus joli, de nouveaux méchants à affronter par paquets de sang et évidemment diverses classes différentes à contrôler. Cette version PlayStation 4 devrait donc au passage, vraisemblablement, proposer le même contenu que sa version PC. Et pour sa sortie, ce sera le 18 novembre que le soft développé par Tripwire Interactive sera de sortie sur PC et PlayStation 4. Grosse, grosse, grosse sortie pour cette fin de mois. Et bien oui, ce sont Pokémon Lune et Pokémon Soleil qui sortiront tous deux sur Nintendo 3DS le 23 novembre. L'aventure se déroulera à Alola et l'on découvrira de tout nouveaux Pokémon bien sûr, mais aussi des formes Alola qui sont en fait des Pokémon que l'on connaissait déjà. Bon ok, ça fait un petit peu recompage mais côté nostalgie, c'est assuré là. Surtout que ces nouvelles versions de Pokémon existants sont carrément classe. Autre registre est celui des Visual Novel. Effectivement, Steingate Zero débarquera sur PlayStation 4 et PlayStation Vita le 25 novembre prochain et il fera plus ou moins suite au premier opus que nous avions déjà eu en Europe sur PlayStation 3 et PlayStation Vita. Et oui, comme vous l'avez remarqué, on a commencé avec une grosse sortie et on termine également avec une autre grosse sortie incontournable. Bon clairement le 29 novembre doit être une date inscrite dans votre calendrier depuis bien plusieurs semaines et ceux qui l'attendent ont les nerfs solides puisqu'il a eu droit à plus de 10 ans de développement. Vous avez compris de qui on parle ? Eh bien oui, Final Fantasy XV, LE JRPG débarquera bel et bien le mois prochain sur PlayStation 4 et Xbox One. Autant vous le dire, on a hâte d'effectuer ce road trip qui promet, paraît-il, plus de 200 heures de jeu pour tout finir à 100%. Si si, Adi Metabata et ses équipes ne plaisantent pas. En tout cas, entre films d'animation, animés, éditions collecteurs et tout ce qui s'en passe, on espère vraiment que ce Final Fantasy XV sera la hauteur de nos attentes. En tout cas, les équipes de développement ont précisé qu'il fallait vendre plus de 10 millions d'exemplaires pour être rentables. Oui oui, ce sont de gros chiffres mais l'opus semble prometteur et ce serait peut-être le jeu de l'année 2016. Quoi qu'il en soit, si c'est un échec, on a peut-être peur de l'avenir dans la franchise Final Fantasy, non ? Et voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève et comme d'habitude, je vous demanderai de me dire dans les commentaires sur quoi allez-vous craquer pour ce mois de novembre. Washedogs 2, Final Fantasy XV, Pokémon, Killing Floor, bref, je crois qu'il y en a pour tous les goûts, alors n'hésitez pas à me dire sur quoi allez-vous craquer et qu'est-ce que vous avez déjà précommandé. Allez, sur ce, moi je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde !